Hello, hello les amis, bonjour à tous et bienvenue sur La Window, votre chaîne de guidance énergétique. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mardi. Et aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage des énergies de ce mercredi 12 décembre. Alors, 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 bah Paris c'est la galère dans les transports. En fait, moi j'ai pas de souci de transport à Paris, je vous dis ça rapidement, mais parce que j'habite pas très loin de mon travail, mais j'ai dû aller sur la gare Saint-Lazare parce que mon chargeur de téléphone a été cassé par deux petits monstres. Donc j'ai dû aller m'en acheter en urgence et là c'était la galère. Là c'était la galère de fin de journée, mais bon. C'est fait, on a acheté ce qu'il fallait, tout va bien, c'était rentré dans l'ordre, on peut rester connecté. Alors, on y va pour le tirage des énergies de mercredi 11 décembre. Moi j'espère que tout va bien pour vous, que vous êtes en forme. Alors, on va en avoir deux. Celle qui a sauté, c'est le duel des dragons. Donc pour certains, on est encore un petit peu dans un conflit intérieur, dans un combat intérieur, dans le fait, dans une hésitation, dans le fait de ne pas savoir quelle décision prendre par rapport à une situation. Il y a cette peur de perdre quelque chose, il y a cette peur qu'un monde s'écroule, qu'il y ait une chute, quelque chose qui nous fasse vraiment ressentir de la perte. Mais en même temps, il y a ce choix à faire, cette décision à prendre, c'est une question de moralité en fait. C'est presque, c'est pour vous permettre d'être égal à vous-même en fait, de suivre votre chemin, de suivre votre route. Donc il y a des choix à faire pour certains d'entre vous qui concernent vraiment votre équilibre de vie, votre connexion à vous-même. Et je pense qu'il y a des personnes autour qui jouent par rapport à tout ça. On a la prêtresse de l'hôtel qui vient de nous parler que vous êtes en train de préparer quelque chose en fait. Que vous avez tous les moyens pour préparer quelque chose. Ça me parle que vous êtes en train de... C'est plus que réfléchir à. Vous êtes vraiment en train de mettre des choses en place. Pour certains, il s'agit de le faire à travers la prière, la foi, à travers les affirmations, la volonté. De mettre beaucoup d'énergie déjà à ce niveau-là, vibratoirement, pour appeler à la manifestation. Pour d'autres... J'en vois vraiment qui espèrent que quelque chose se manifeste en fait. Et presque certains seraient prêts à faire n'importe quoi pour que ça se manifeste. Je ne dis pas n'importe quoi dans le mauvais sens nécessairement. Mais il y a quand même beaucoup de protection. Parce que sur cette carte, si vous voyez bien, il y a une étoile. Il y a une étoile là, qui est entre vos mains. Donc je pense que vous êtes guidés malgré tout. Mais il y a beaucoup de désir et d'espoir en vous qui bouillonne. Et il y a quelque chose qui vous agace par rapport à une situation. Donc ça, c'est l'énergie qui va dominer la journée. On y va avec la triade. La triade, elle nous dit quoi ? Je ne sais pas si l'image est net. Parce que du coup, à la FNAC, j'ai fait faire mettre un filtre silicone sur l'appareil. Mais je pense que ça va. Comme ça, il est bien protégé. Alors, on y retourne. Alors, à la coupe, on a avec la triade, l'équité. Ça va quand même avec la carte du duel des dragons. Vous voyez, il y a vraiment ce caducé qui peut rappeler un petit peu la carte du duel des dragons. À nouveau, cette recherche d'équilibre, cette recherche d'être juste avec vous-même et avec votre entourage. Il y a toujours cette étoile de la protection qui est là. Il y a besoin de se libérer aussi de quelque chose, de retrouver un bien-être et de se réaligner avec soi-même, avec la carte de l'équité. On est sur de l'émotionnel. Donc, la carte des mensonges qu'on a eue hier, on trouve des solutions. Quand on a la carte des mensonges, c'est vraiment une situation où on ne dit pas tout. Il y a une situation où on se sent peut-être obligé de porter un masque pour arriver au bout d'une situation, pour trouver un accord par rapport à une situation. On préfère jouer la carte de ne pas tout dire, de se préserver, de préserver autrui. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas toujours quelque chose d'atroce dans la mesure où parfois c'est pour protéger ses proches, c'est pour se protéger soi. Et il peut s'avérer de temps en temps utile d'enfiler son masque pour se protéger et arriver au bout de quelque chose. dans les meilleures conditions possibles, en fait. Parce que là, quand il est question de trouver des accords, on cherche à pondérer, on cherche à moindrir les effets négatifs. Donc, je pense que pour certains, c'est ce que je ressens en tout cas. On porte peut-être un masque parce qu'on prépare autre chose et qu'on ne peut pas en parler. Qu'on ne peut pas en parler, vous voyez. Alors, on est en action, sacrifice, richesse et naissance. Donc, j'en ai certains qui se mettent en action pour réaliser certains projets ou qu'on le désire de créer quelque chose, de faire quelque chose, de faire bouger quelque chose. Ceci étant, ça peut demander un sacrifice au niveau financier. Ça peut demander un sacrifice un certain temps. J'ai ici un homme aussi ou une énergie masculine, donc entrepreneuse, une énergie comme ça qui bouge pour concrétiser les choses, qui sacrifie beaucoup pour aller vers la concrétisation d'un nouveau projet. On a de nouveaux projets, de nouvelles idées, l'envie de démarrer quelque chose de nouveau qui est là dans les énergies d'aujourd'hui, avec la notion de réussite, la notion d'abondance. J'en ai certains qui perçoivent cette notion de démarrer quelque chose, d'aboutir, de concrétiser quelque chose, que l'abondance soit derrière. J'en ai certains qui ressentent des projets comme ça, qui sont attirés par des projets qui pour eux peuvent fonctionner, qui pour eux peuvent les épanouir, qui peuvent être comme ça enrichissants. Donc, ce n'est pas nécessairement financier, ça peut être à plein de domaines. Ça peut toucher à plein de domaines. Ceci étant, il y a des craintes. La crainte de se piquer un petit peu, la crainte de... Je vais en retirer une autre. C'est décidé. Le sacrifice, pourquoi ? Pourquoi le sacrifice ? Le sacrifice, pourquoi ? Parce que pour démarrer quelque chose de nouveau, il faut en terminer avec une autre situation. Pour l'instant, on ne dit pas les choses. Pour l'instant, c'est tu. Et c'est un lien. Donc, peut-être qu'il y a des accords, un lien avec une personne, ou des partenaires, ou des associés, ou comme ça. On ne dit pas tout, mais il y a l'envie de rompre avec quelque chose, l'envie de se séparer de quelque chose. Ou en tout cas, il y a ces nouveaux projets qui nécessitent la séparation d'eux. Donc, ça peut être une séparation d'un point de vue des émotions, certes. Ça peut être la localité. Mais à nouveau, les racines sont là. Donc, il y a vraiment... On cherche à prendre une nouvelle route. On cherche à prendre une nouvelle route pour votre... Salvation. Bon, pour votre bien-être, quoi. Pour votre équilibre. J'ai le sentiment que, pour certains, c'est... de quitter un lieu. C'est ça que je voulais vous dire. OK. Je poursuis avec l'oracle des miroirs pour recouvrir. Il y a une recherche d'équilibre par rapport à l'émotivité, aux émotions, aux sentiments. Une situation peut-être qui demande une fin qui n'a pas été évidente à affronter, qui n'est pas évidente à affronter, qui est douloureuse à affronter. Une réalité qui peut faire mal, qui peut ne pas faire à tout le monde, mais qui est nécessaire pour vous, votre bien-être, votre équilibre. Alors... Donc, certains sont arrivés à un carrefour de leur vie. Ils ont des décisions à prendre, des choix à faire. On vient ici me parler de retrouvailles, de retrouver certaines personnes, d'inviter certaines personnes. La carte de la joie, c'est la concrétisation qui est là. Donc, par rapport à ces nouveaux projets, j'en ai certains qui ont envie de retrouver une personne. J'en ai certains qui ont des choix à faire pour retrouver une personne qui se sentent loin d'elle. Ça peut aussi être par rapport à la famille, de célébrer des événements en famille ou comme ça. Ça vient me parler d'union, cette carte. Ça vient me parler de célébration, de quelque chose qui va être fêté par la suite. Il y a des choix à faire à nouveau parce qu'il y a une sorte de distance, une sorte d'enfermement. On se sent loin aussi peut-être par rapport à un contrat, un engagement. Donc, c'est bien ça. Il y a l'envie de s'engager vers quelque chose, mais ça bloque un petit peu parce qu'il y a ces choix à faire. Ça va être célébré. On est en train de... Ouais, il y a vraiment ces nouveaux projets, cette nouvelle direction qui est là. Vous êtes en train de l'attirer à vous. Ça va se réaliser, mais ça va vous demander de faire des choix. Les choix, on vous parle sur cette carte. Je ne sais pas si vous voyez bien. On vous parle de destin. On vous parle que la route est toute tracée devant vous. Ça ne tient qu'à vous de prendre la décision d'y aller ou pas. Alors, parce que ça demande des sacrifices, vous l'avez bien compris. Donc, voilà. Aussi, le sacrifice, c'est par rapport à cette... Il y a une rupture là qui se fait. Il y a une rupture qui se passe peut-être en vous. Il y a un décalage qui est en train de s'opérer dans votre vie par rapport à ce que vous vivez actuellement. Vous avez peut-être le sentiment d'échec d'avoir n'avoir pas réussi précédemment. Peut-être cette peur de l'échec. C'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. Et c'est vraiment... D'arriver au bout d'une situation comme ça, pour vous, c'est une épreuve. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment une épreuve qui vous demande beaucoup de temps. Les compromis... Il y a des compromis. Donc, il y a des négociations en cours. Peut-être des ruptures de contrats comme ça ou qui n'aboutissent pas comme vous le désirez. Mais des compromis vont être trouvés, notamment financièrement ou comme ça. Et la naissance, à nouveau, c'est un nouveau projet qui me dit que vous allez pouvoir être amené à faire des réunions, à vous ouvrir, à rencontrer du monde, à sortir, à faire des dîners. Mais la carte du compromis avec la réunion, c'est... Ça peut être... Moi, je ne sais pas. Des assemblées ou si vous êtes dans des associations ou des choses comme ça, on est en train d'organiser des événements qui vont être célébrés pour des moments de fête, des moments de joie ou comme ça. C'est juste qu'il y a ce cas passé. Je pense que vous l'avez compris. Mais bon, les compromis sont là. Le contrat n'est pas très loin. Donc, si signature est nécessaire, il y aura. Le verdict va tomber. Il y a de l'amour. Il y a de la passion dans ce que vous faites. Donc, tout va bien. Ou dans les gens qui vous entourent. Voilà. Combien on est ? 12 minutes, ouais. Je passe à l'aliasqué. On va voir ce que l'aliasqué veut nous dire. Je ne sais pas si vous entendez les ronds-ronds de piflaille. Il s'est calé, là. On va voir, Tisha. On va voir. Alors, pour ce mercredi 11 décembre. Le temps file. Moi, je n'ai pas commencé les cadeaux de Noël. Je n'ai pas reçu les listes en même temps. Si le Père Noël ne fait pas le job, moi, je ne peux pas l'aider. Je ne sais pas si le Père Noël ne fait pas l'aliasqué. Je ne sais pas si le Père Noël ne fait pas l'aliasqué. une nouvelle route qui est là pour démarrer quelque chose de nouveau où on reçoit des nouvelles par rapport à ça. C'est en gestation. C'est en train de... C'est pour ça que ça peut prendre du temps. Parce qu'une gestation comme ça, ça nous parle d'une durée de neuf mois. Et vous avez une connexion, là, avec d'autres personnes ou un lien très fort avec une personne. Il y a une voie qui est possible. Il y a quelque chose qui est possible. C'est juste que c'est une question de temps, là-dessus. Ouais. Alors, le temps, le revoilà. Donc, il y a bien du déplacement, peut-être au niveau de l'immobilier. Il y a une situation immobilière ou un matériel comme ça à laquelle il faut tourner le dos. On me dit que vous tournez le dos à une situation immobilière. Peut-être que c'est la fin d'un bail ou finalement, vous renoncez à l'achat d'une maison ou à la vente d'une maison ou quelque chose comme ça. Vous allez apprendre quelque chose. Ça me parle de succès qui arrive soudainement. Là, on a la carte du triomphe avec la carte de quelque chose, de la révélation, de quelque chose qui arrive soudainement. Ça va vous permettre de tourner le dos à une situation. Alors, vous allez rompre avec quelque chose du passé et aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant par rapport à une situation à laquelle vous tournez le dos à présent. Vous allez apprendre quelque chose. Il y a des choses qui vont être révélées. Il y a vraiment, là, on a la carte du savoir et de la connaissance et la foudre qui vient nous dire qu'il y a quelque chose qui va vous être révélé. Vous allez comprendre quelque chose qui va vous faire comme un choc électrique qui va vous réveiller et vous permettre de vous rouvrir comme ça parce que la carte du triomphe, c'est que je me réouvre, je parle, je communique, j'ai les bras grands ouverts, je tends les mains, je accueille, je suis ouverte à tout ça. Donc, quelque chose à laquelle vous tournez le dos au niveau de l'immobilier ou comme ça vous apporte autre chose, un autre succès. On a toujours ce lien qui est là, ce lien peut-être un petit peu toxique ou bien quelque chose qui vous stresse, quelque chose auquel vous êtes lié ou une personne à laquelle vous êtes lié qui vous éloigne plus qu'autre chose. En fait, vous vous sentez seul. Il peut s'agir de distance aussi par rapport à une personne et là, on me dit que la distance va être rompue et que vous allez vous mettre en action, vous allez bouger. Donc, si vous vous sentez loin de certaines personnes auxquelles vous êtes lié mais de quelque chose qui... Si c'est négatif et que ça doit être coupé, ça le sera. Vous allez tourner le dos à tout ça. Si ce lien, c'est... C'est un lien qui n'est pas forcément toxique ou comme ça mais qui vous lie à une situation on me dit et qui crée une distance en fait où vous vous sentez seul, isolé. On me dit que vous allez rompre avec cette solitude soudainement comme ça. Il y a un électrochoc qui se passe et vous vous déplacez là. Vous vous mettez en action, vous vous déplacez. Donc, il peut s'agir de déplacement. Il peut s'agir de lenteur aussi de prendre son temps par rapport à une situation. Il peut s'agir de déplacement, de voyage, bien évidemment avec cette carte-là. Et... Et en tout cas, ça bouge. Ça bouge. Alors, est-ce que je vois autre chose? C'est bon. Alors, on y va avec la guidance sentimentale. Pour ne pas avoir de la place, Monsieur Piflein. Ouais. Viens là. Viens là. Ouais. Alors, guidance sentimentale pour ce maire de la vie. Alors, alors. pour nos amis de la window, la guidance sentimentale pour ce mercredi 11 décembre. On y va. À la coupe, on a les masques encore, la tromperie et le secret. Il y a vraiment pour certains d'entre vous quelque chose qui est inavoué, quelque chose qui n'est pas... Pardon, excusez-moi, je vais shooter dans la caméra. Quelque chose qui n'est pas dit. On se méfie ou on a peur d'une situation comme ça, sentimentale. J'en ai certains qui sont vers une relation extra-conjugale, certainement. Et pour d'autres, il est vraiment question de... J'en ai certains qui ont un fort désir pour une personne mais qui ne le disent pas parce qu'ils sont dans une situation actuelle où ils ne se permettent pas et peut-être que vous avez raison. Mais il y a quelque chose qui est vraiment très caché là. Ça fait plusieurs jours qu'on l'a celle-là. Alors, on hésite, on ne sait pas, on y va, on n'y va pas, on arrête. On met en pause, on ne sait pas trop. Alors, oh là là, attends, juste un peu de place s'il te plaît. J'en ai certains qui hésitent par rapport à une relation parce qu'elle est trop instable. Un jour, c'est oui, un jour, c'est non, un jour, on va bien, un jour, on se dispute, un jour, on a envie d'arrêter, un jour, on se remet ensemble. Et j'en ai certains qui cherchent vraiment la stabilité, quelque chose de constructif, qui cherchent l'engagement, la fidélité. Et qui cherchent vraiment à, qui aspirent vraiment au bonheur. P-Fly. Tiens, mets-toi là. Alors, qui aspirent vraiment au bonheur. On a quelque chose qui est protégé par rapport à une relation où on ne sait pas trop où aller. On hésite vraiment beaucoup. Il est question de lâcher prise en ce moment, de détachement. Certains souhaitent... Oh. Ok, donc s'il y a quelque chose de tromperie, cachée comme ça, j'en ai certains qui cherchent à inviter une personne, une personne qui connaisse déjà, une personne avec laquelle ils prennent leur temps. Mais j'ai quand même une situation là qui n'est pas très claire. Qui n'est pas très claire. Pourquoi ? Parce que... Soit... Soit ça... ça peut concerner des balances scorpions-sagittaires, des gémeaux-taureaux-béliers. Ça me parle d'une renaissance sentimentale. Ça me parle d'un renouveau sentimental. Ok ? De relancer la flamme. Pour certains d'entre vous qui êtes en couple ou on avait du mal à s'engager et tout ça, on me dit que c'est protégé, qu'il va y avoir un lâcher prise et que même s'il y a eu une courte séparation, même s'il y a eu des petites séparations, des petites ruptures ou comme ça, il y a un renouveau pour aller vers quelque chose de plus constructif, vers une famille, vers la concrétisation de projets ensemble, vers plus de vitalité dans le couple. Pourquoi ? Parce qu'on ravive la flamme. On va vers ce bonheur, on concrétise les choses, on stabilise les choses. Ok ? Hum... Même si c'est instable dans une situation où on ne sait pas trop où on va sentimentalement avec une personne, on me dit que c'est protégé, que ça finira par se solidifier. C'est juste une question de temps. À l'automne, ça va être en pause, mais après, ça va pouvoir s'épanouir de nouveau ou ça va pouvoir s'épanouir tout court si c'est tout nouveau. Ça va me parler d'une renaissance dans une relation, mais c'est juste une question d'une saison qu'il faut laisser passer. Soit parce que vous, soit parce que l'autre personne en a besoin. Mais il y a... il y a quelque chose qui arrivera de manière subite à un moment donné, je pense, d'ici une saison où on va pouvoir... Et ça, c'est pour les deux cas, que vous soyez en couple ou célibataire déjà dans une relation qui commence. Ça me parle que... les choses peuvent évoluer à un moment donné et de manière assez rapide où là, vraiment, on s'engage, on va vers la construction, on partage les projets et comme ça. Et c'est beaucoup plus constructif et c'est une fin heureuse. Ça vient nous parler vraiment de partager un bonheur, un bonheur familial, un bonheur... qui va durer. Alors... Je pense que la guidance... Bon, c'est pas grave. L'empereur, donc on est sur de la stabilité et effectivement l'ermite. On a une personne qui est prête émotionnellement à se poser, à s'engager, mais qui est têtu dans ses retranchements, qui est dans une phase de réflexion où cette personne, elle ne sait pas trop quelle route prendre. Donc là, elle est en train de chercher des réponses. Elle n'est pas du tout en action. Elle est en train de chercher à comprendre, à savoir où est sa place sentimentalement. Là, j'ai ici une personne qui est un petit peu en souffrance par rapport à une situation instable sentimentalement. Je vois une personne qui est un petit peu perdue, qui ne sait plus trop où regarder, quelle route prendre. C'est comme s'il y a quelque chose qui se termine, quelque chose de fini, quelque chose qui est en train d'être un état émotionnel, ou des sentiments qui sont en train de quitter cette personne. Et c'est compliqué pour elle à gérer. Et il y a autre chose qui est là en même temps. Mais là, j'ai une personne qui est dans une période où c'est compliqué émotionnellement d'accueillir l'échec en fait de ce qui est perdu. La personne va se relever. Vous voyez du 5 au passe au 8. C'est un cap. C'est un cap à passer pour pouvoir relever la tête. Et là, j'ai une personne qui relève la tête, qui va quitter cet état émotionnel pour, même si elle va dans l'inconnu, même si elle a peur de se lancer sentimentalement, elle va tourner le dos à ce qui la peinait pour se relever là. Toutes les coupes sont retournées. C'est une personne beaucoup plus ouverte. Même si elle avance dans le doute, dans l'obscurité, elle est la tête haute, elle se relève et elle avance. Elle est en action. Beaucoup de sagesse, beaucoup de réflexion. Là, ça peut venir me parler d'un engagement de papier, de choses qui se mettent en place, de concrétisation. Par exemple, on peut passer une étape, emménager ensemble, signer un engagement comme ça, une signature pour un appartement, pour une maison. Avec la grande prêtresse, on est très réfléchi, on est à l'écoute de son intuition, mais on est aussi en train de mettre certaines choses en place, mais c'est plus au niveau de la réflexion et de certains papiers. Vous voyez ? Il y a beaucoup de douceur aussi dans cette carte et d'équilibre. Là, j'ai le 8 d'épée retournée, donc j'ai bien une personne qui va rompre avec des liens passés, qui va se libérer de quelque chose pour s'ouvrir complètement à un coup de foudre, à un désir de bonheur. De bonheur. J'ai quand même deux 8, on a un lien quand même très fort parce que le 8, c'est un peu l'infini, c'est un équilibre parfait entre la terre et le ciel. Donc, on a quand même une personne qui reste tempérée. Donc, on prend vraiment son temps, on prend le temps de la réflexion, on pèse le pour et le contre avant de prendre des décisions. C'est vraiment quelque chose qui se fait dans la durée, OK ? Voilà. Voilà, voilà. Des hésitations pour mettre les choses en place. Donc là, on est bien sur du matériel et financier. Peut-être l'envie d'emménager ensemble, de faire un déplacement ensemble, peut-être couper la distance qu'il y a entre deux personnes. OK ? Donc, de se retrouver. Donc ça, ce sont les décisions qui sont prises, c'est net et définitif. Une fois qu'elles sont prises, qu'on rompt avec les blessures ou quelque chose, c'est terminé. Et il y a, j'ai quand même ici une personne qui désire profondément l'amour et le bonheur. OK ? Donc, voilà pour ce cheminement sentimental. Ça va se bouger. Au moment où ça se bouge, ça se bouge rapidement. Ça entreprend rapidement. Ouais. Il y a vraiment des choses naissantes qui se manifestent très rapidement. Après, on est sur de l'engagement. On termine avec une carte conseil des portes de l'intuition. À combien de minutes on est ? 26. C'est longue la guidance ce soir. C'est pas grave. Moi qui pense être un petit peu fatigué avec mes épopées. Non, non, ça va. Ça va, ça va. Alors, ce mercredi 11 décembre, la carte conseil. On est sur le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Donc, le duel de dragon, s'il annonce un revirement, soyez tranquille, vous avez un pouvoir monstre. C'est de voir les choses de manière positive et de transformer tout en positif. Avec la transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Là, j'en ai certains qui sont sur une route qui vont trouver leur trésor sur la route. Qui vont aller pouvoir cueillir leur trésor sur la route. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, voilà les amis pour la guidance de ce jour. J'espère que ça vous a plu, que vous avez les messages. Le défi de Noël, vous le savez, c'est de partager avec vous l'esprit, enfin, le défi de décembre, c'est de partager l'esprit de Noël avec vous, chers amis, parce que la widow, elle aime les fêtes de fin d'année. Elle aime surtout les chansons de Noël. Et aujourd'hui, c'est Deck the Hole. Deck the Hole, c'est quoi ? Pour ceux qui me demandent, je vais vous montrer. J'ai même un petit papier. Deck the Hole, si vous pouvez le lire là, c'est la Falala Song. Vous savez, c'est la chanson qui fait Falalalalalalalala. Et du coup, je vais avoir besoin de vous pour la chanter. Là, vous avez la liste des chansons qui vont venir après. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai besoin de vous pour la chanter parce que je ne peux pas faire tout en même temps. OK ? Donc, vous, vous devez faire si vous le voulez bien. tous ensemble, même si vous ne vous entendez pas les uns les autres, nous, l'univers, on va envoyer ça. Et vous faites Falalalalalalalala Falalalalalalalala OK ? Bon, ça donne. Deck the Hole, we bowed of holy Falalalalalalalala Tears the season to be jolly Laalalala Down with our gay apparel Falalalalalala Troll the ensign You tell carol Falalalalalalalalalalala See the blazing You'll be for us Laalalala Strike the harp And join the chorus Falalalalalala Yeah ! Follow me in merry measure Falalalalalala Why I tell the beautiful carol Falalalalalala Yeah ! Merci les amis ! Merci d'avoir partagé ça avec moi, ça me fait plaisir. Merci, merci à tous infiniment du fond du cœur pour tout votre soutien, pour votre fidélité envers la chaîne. Merci pour tous vos likes, vos commentaires et vos partages. C'est grand plaisir à vous lire et tous les jours ce rendez-vous. Merci de le rendre possible. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous appréciez les vidéos, n'hésitez pas vous aussi, abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. Les énergies d'hier résonnent encore aujourd'hui, celles de cette semaine avec deux tirages au choix ainsi que les horoscopes de décembre. Nous ici, on vous souhaite une excellente soirée, un excellent mercredi à tous. Prenez soin de vous, soyez heureux et à bientôt. Ciao, ciao !